Le ministre de la Jeunesse et des Sports Mohamed Ozzin et l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique au Maroc, Dwight L. Bush Sr., ont présidé mardi à Rabat une cérémonie de lancement de la phase 2 du projet qui consiste à améliorer les services des centres de protection de l'enfance au Maroc. La phase 2 du projet consiste à améliorer et généraliser les services des centres de protection de l'enfance au Maroc avec un total de 20 centres. Le mot d'ordre est donc la généralisation de cette expérience au niveau national car il existe toujours des contraintes non négligeables concernant la protection de l'enfance, notamment des contraintes financières, de ressources humaines et de gestion. Cela me réjouit d'assister aujourd'hui à cette cérémonie du lancement de la deuxième phase de ce projet relatif au centre de protection de l'enfance. Nous concertons nos efforts avec le ministère de la Jeunesse et des Sports afin de soutenir 20 centres. Enfin, nous estimons qu'il était nécessaire de passer à cette seconde phase à travers l'investissement dans la jeunesse. Cette activité vient mettre en œuvre l'accord cadre signé le 1er avril 2011 à Rabat et l'annexe C1 modifiée et complétée le 28 juin 2012 et signée entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Rabat. Merci. 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 Merci.